L'enquête se poursuit. Personne ne sait encore pourquoi le petit avion piloté par Gérard Leclerc s'est écrasé dans la Vienne ce 15 août 2023, avec deux passagères à son bord. Maintenant que les trois corps ont été identifiés et les débris de l'avion retrouvés, si est-il analyse des données du vol qui devrait aider les enquêteurs à faire la lumière sur cet accident? Cependant, comme le soulève Voici, l'avion était dépourvu de boîtes noires ce qui complique le dossier. Les données sur la trajectoire de l'avion et sur ce qu'il se passait dans l'habitacle ne sont toutefois pas perdues puisque le GPS utilisé pour la navigation dans ce type d'engin se comporte comme une boîte noire et enregistre également toutes les informations nécessaires au décryptage du vol, seconde par seconde. L'engin avait pris le départ depuis l'aérodrome de Loudun, dans la Vienne, en fin de matinée. Le trajet aurait dû durer une heure mais l'avion a finalement disparu des écrans radar à 11h42. Ces tragiques décès de personnalité qui ont déjà marqué l'année 2023 la trajectoire de Gérard Leclerc analysée les enquêteurs ont déjà constaté un détail pouvant les éclairer. A la fin de l'enregistrement radar, l'avion a infléchi sa trajectoire, au moment de son survol de la Loire, a indiqué le point, ce vendredi 18 août. Un réflexe tout à fait normal pour le pilote dû à l'interdiction de passer au-dessus de la raffinerie de Donge, en Loire-Atlantique. En revanche, nos confrères relatent que lors des dernières secondes du vol, un virage inexpliqué à 90 degrés à droite vers le nord a été effectué par Gérard Leclerc. Quelques minutes plus tard, des débris de l'avion avaient été retrouvés à la Vaux-sur-Loire. Crédit photo, MPP. Crédit photo, MPP. Crédit photo, MPP. Crédit photo, MPP. Crédit photo, MPP.